Guillaume Lauvergnat promet d'être l'un des candidats chouchous de cette nouvelle saison de l'amour et dans le pré. Son caractère paisible et solaire, son amour des bêtes, sa gentillesse. L'agriculteur de 34 ans qui a perdu une vingtaine de kilos ne manque assurément pas de qualité. Très heureux dans sa vie, il lui manque toutefois un homme avec qui l'a partagé au quotidien. Et lors de ses speeds d'atteint, Guillaume a flashé sur deux des huit prétendants qui ont fait le déplacement pour le rencontrer sur une péniche à Paris. Il y a d'abord eu Maxime, un modéliste de 35 ans qui présente l'avantage de pouvoir travailler d'un peu partout. Très but de décoffrage, il lui a précisé d'entrer ne rien connaître de la vie à la ferme et totalement plonger dans l'inconnu sans savoir si cela allait lui plaire. Une honnêteté qui n'a pas fait peur à Guillaume, bien au contraire. Ce dernier a d'ailleurs rappelé à son prétendant qu'il n'était pas à la recherche d'un garçon de la ferme. Ainsi, leur rendez-vous a pu se poursuivre de façon positive. Il est très agréable à regarder et très agréable à discuter, à juger l'agriculteur à la fin de leur rendez-vous. Celui qui possède des chameaux, des alpagas et des wallabies, en plus de moutons, de cochons, de chevaux, de vaches, d'ânes, de plus de 250 pans, de poules ou encore des pintades n'était pas au bout de ses surprises. En effet, sa rencontre avec Tom a eu vite fait de tout chamboulé. Âgé de 24 ans, ce responsable d'écurie a toutefois bien failli ne pas avoir sa place au speed d'atteint, la faute à leurs dix années d'écart. Mais, le charme qui s'est dégagé de sa lettre n'a pas laissé Guillaume insensible. Et, en le rencontrant, il a compris qu'il avait fait le bon choix en le sélectionnant. Tom adore les animaux et est très attaché au milieu équestre mais peut arrêter sa carrière par amour. Il rêve de mariage, d'enfant. Soit de tout ce que Guillaume souhaite également. L'agriculteur est alors totalement tombé sous le charme et pour lui, ce fut une évidence. Clairement, il va venir à la ferme. C'était un instant suspendu. Tout aurait pu s'écrouler autour. J'ai hâte de le revoir, a-t-il confié après coup. Si est-il donc Tom et Maxime qui auront le plaisir de passer quelques jours chez Guillaume dans les prochains épisodes de l'amour et dans le pré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada